Alors je m'appelle Raphaël Canet, je suis membre du collectif Unialter, Unialter c'est un groupe de recherche activiste, c'est-à-dire on est des chercheurs universitaires, professeurs, étudiants, qui essayons de faire le lien entre la recherche pour faire l'université, le savoir théorique qu'on apprend à l'université et comment on peut travailler avec les mouvements sociaux pour mettre en application tout ce savoir théorique, donc c'est de mettre la théorie en pratique. Alors Unialter, ben les forums sociaux c'est vraiment l'objet d'étude d'Unialter ou notre terrain de jeu si on veut, on participe aux forums sociaux mondiaux depuis 2005, la première délégation Unialter c'était Porto Alegre en 2005 et l'objectif un peu d'Unialter c'est de travailler sur les forums sociaux, de les comprendre, d'aider les mouvements à comprendre les forums et puis finalement de comprendre le forum pour organiser les forums au Québec par exemple, mais aussi de prendre les étudiants et de les amener dans les forums sociaux pour qu'ils comprennent c'est quoi la mouvance intermondialiste et qu'ils passent de la réflexion à l'action, qu'ils comprennent comment mettre en pratique et savoir qu'ils apprennent pour dynamiser la société civile et amener du changement social. Oui, ben à Tunis on a une délégation de 54 personnes et on organise 4 activités sur la responsabilité sociale des entreprises minières canadiennes, sur le mouvement autochtone aille d'un moment sur comment construire des liens entre les mouvements Occupy et la logique des forums sociaux, les nouveaux indignés et on a un dernier atelier sur la question des migrants et comment le Canada a changé sa politique vis-à-vis des migrants. Oui, on est très satisfaits de ce forum-là parce que ce qu'on voulait faire ici, bon il y a la démarche de permettre aux étudiants de participer à un événement mondial et à comprendre comment c'est pour pouvoir passer à l'action et agir, ça c'est clair, mais il y avait un plus dans ce forum-là, c'est que l'on est en Tunisie et on vient participer à un processus révolutionnaire. Et ce que je trouve assez intéressant quand même c'est comment la révolution s'est imprimée dans les consciences, en tout cas des jeunes qui participent à notre délégation, comment ils ont compris un peu le sens de la révolution. On a fait une formation ici avec des acteurs de la révolution tunisienne quand on est arrivé et il y a un thème qui est ressorti et que les gens ont bien gardé en tête, c'est la différence entre un révolté et un révolutionnaire. Et ça ils le ressortent beaucoup, un révolté c'est quelqu'un qui s'insurge, qui s'indigne. Le révolutionnaire il s'inscrit dans un processus plus long de transformation sociale et il s'inscrit lui-même quand même l'acteur de la transformation et pas simplement de la critique du système. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve qui est important parce que dans le fond on pense que le changement il va passer par la culture, c'est-à-dire la transformation que les gens vont faire d'eux-mêmes, puis de leur milieu, puis finalement des institutions qui les entourent. Donc je pense qu'on a créé des révolutionnaires ici et on est bien content.